Il était une fois un petit garçon dont les parents aimaient tellement la musique qu'il l'avait appelée Rémi. Et pour lui tenir compagnie, il lui avait donné une petite sœur si mignonne et si jolie qu'il l'avait appelée Diane. Rémi avait 7 ans depuis déjà longtemps quand Diane fêta son 6e anniversaire. Un jour qu'il se promenait dans une petite rue près de chez eux, les deux enfants avaient rencontré un petit homme très bizarre, avec des vêtements de toutes les couleurs, des drôles de chaussures jaunes trop grandes pour lui et un chapeau haute forme tout biscornu. Il jouait de toutes sortes d'instruments bizarres que les enfants n'avaient encore jamais vus. Connaissez-vous le nom de ce magicien, cet enchanteur, ce faiseur de musique ? Eh bien, il se faisait appeler le professeur Sidney Fassol. Il habitait dans une sorte de laboratoire étrange sous un escalier où il récupérait toutes sortes de choses qui traînaient dans la rue. Aujourd'hui, c'est mercredi. Rémi et Diane ont décidé d'aller voir leur nouvel ami, le professeur Sidney Fassol. Il frappe à sa porte. Personne ne répond. Ils ouvrent la porte. Et là, ils découvrent une chose extraordinaire. Extra.